Le lock de spé, je pense qu'il est... Ok, il était quasi mort sur le tour... Oh là 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 ! Je vais s'admirer, hein ! Ahah, le one shot ! D'accord. Oh mon dieu ! Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo Dragon Ball Legend ! On a eu le temps de showcase vraiment pas mal VB dans beaucoup de teams. On a pu showcase VB dans la team avec Double Pivot, Vados et Végéta Blue Violet. Et on a pu également showcase déjà avec 5 Kamuzhan Zenkai. Oui 5, je vous invite à cliquer bouton au haut à droite, c'est assez phénoménal comme showcase. Maintenant, vous le connaissez, on n'en a pas fini. Et de deux, vous le connaissez, il y a toujours un concept que j'aime tout le temps tester avec les unités les plus craquées du jeu qui sortent à chaque fois. On va tester, on l'a déjà fait en fait, concrètement en fait, je me reprenne un peu quand même parce qu'on l'a déjà fait avec VBGETA, le nouveau VBGETA 14 étoiles. On l'a fait avec VBGETA LF Vert, on l'a fait avec beaucoup d'unités. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons jouer Bulma Lapin, Freezer LF avec VBGETO et CJ Blue LF. Et je vous garantis, je vous l'assure que c'est le plus violent des showcase que j'ai tourné de ma chaîne avec ce concept-là, vraiment, préparez-vous. Parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas à part à ça le concept, je vais quand même faire un petit récapitulatif de pourquoi on joue ces deux persos-là avec VB. Parce que ça n'a littéralement qu'un sens de jouer Bulma Lapin et Freezer LF. Pourquoi on les joue ? Parce que Bulma Lapin, Freezer LF ramène chacun un pivot passif. Qu'est-ce qu'un pivot passif ? C'est un bonus, je le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui ne connaîtraient pas. Mais un pivot passif, c'est un pivot qui s'applique sans aucune condition. On a juste à jouer le personnage dans l'équipe et directement, bam, on a l'effet du pivot. 30% de bonus pivot, plus 50% de vitesse de régène de ki. Allez à ça, et on a également Bulma qui ramène la fabuleuse faculté de ramener également du pivot. On voit qu'il y a la magnifique faculté qui ramène 20% de dégâts, de la réduction du coup des strikes. En plus de ça, c'est genre on est trop content, c'est le genre parfait. Et en plus de ça, je ne l'ai pas dit, mais les persos ramènent chacun une spé. Donc le problème, c'est que VB loque sur les spé. Du coup, c'est quasiment à chaque fois un kill quand je spé. C'est ça qui est le plus débile, regardez-moi ça, parce que Freezer LF ramène bien évidemment aussi des spé. C'est pour ça que c'est en craqué, en fait, c'est pour ça que c'est si craqué. Bref, je vous le dis, le point exé, c'est le plus violent que j'ai tourné. Il y aura des extraits de game d'ailleurs qui datent de live, que j'ai tourné en live hier. Donc n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ou pas que je vous mette des extraits de live. J'étais en voque avec Domores, donc on va voir que ça vous plaira. Et nous, on est parti tout de suite. 19h également, il y aura une session de stream habituelle, donc rendez-vous sur Twitch. Je vous laisse avec tout ça, moi en attendant, avec toutes les armes en main pour pouvoir juger tout ça. Et waouh, c'est tout ce que j'ai à dire. Waouh, je ne vais pas commenter, c'est parti. Inaugurera donc cette vidéo avec le point exé de la plus belle manière qui soit, les frères. Parce que bien entendu, nous aurions pu, nous aurions pu commencer par les games que je vous avais dit, qui étaient assez spéciales. Mais je me suis dit, les frères, autant commencer les games de manière normale ici. Donc on va commencer tranquillement. Et par contre, c'est hyper fluide. Ça me fait plaisir. Le lock de spé, je pense qu'il est... Ok, il était quasi mort sur le tout. Oh là 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 ! Je vais s'admirer un... Ha ha, le one shot ! Mon dieu, le one shot ! Ça n'a aucun sens, par contre. Ce qu'on vient de lui caler ! On vient de le one shot ! Mais ça n'a vraiment aucun putain de sens, les frères. Bon bah écoutez, il y a un deuxième mort ici. On peut le souhaiter un GG avec Jettoblou, qui est également mort ! C'est deux one shots qui tombent dans cette vidéo. Non ! Ça va, ok. Ok, j'ai eu peur. J'y ai cru. J'y ai honnêtement cru au kill. J'y ai cru au début un peu. Mais non, au final. Alors, il a son main, on va faire un peu attention quand même. Voilà. Parce que son main peut faire très mal. Est-ce qu'il va tape-attaque ? Il tape-attaque. Mais au moins, il est lock. Et du coup, on peut partir sur son ultime. C'est trop fort quand même. Pour exer, vous vous rendez compte quand même qu'à chaque fois qu'on teste un perso dans ce build-là, il y a à chaque fois des one shots. Il y a à chaque fois des trucs qui n'ont aucun sens. C'est assez marrant quand même. Va-t-il main direct ? Non. On esquive ici. Petite esquive de Bulma Lapin. C'est pas grave. J'aimerais bien lui forcer à claquer son main ou un Rising Rush. Voilà. Au moins, là, il est obligé de claquer son main ici. C'est parfait. Et il n'a pas le choix de le claquer sur Bulma. Ici, donc bon, c'est pas mal. Au moins, ça nous permet de nous mettre bien. Là, on va dire, en vrai, on pourrait... Bon, voilà. On est mort. On a one shot. On a one shot. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous avez vu la game ? Un one spé. Et là, il est. Enfin, je pense que... On met largement au jeu. Voilà, il est moins ça. C'est vraiment tellement fort. En fait, il y a tellement de pivots. Il y a tellement de spé. Ça n'a aucun sens. On termine déjà. C'est trop fort. En fait, vous cumulez trop de pivots et tout. C'est les spés. C'est déjà cet effort avec les camsets de Zenkai. Mais là, si vous prenez en compte, en plus, qu'on a des camsets de Zenkai avec des pivots et avec des spés en unité. Et ça donne ce genre de choses, en fait. C'est encore limite plus fort que hier. C'est beaucoup trop. C'est la première game. Les deux autres games seront du coup sous forme de rediff. Très bon visionnage. Et c'est très chaud. C'est très très chaud. C'est le showcase le plus violent de ma chaîne, en tout cas, depuis un moment. Voilà. Rivest le mien. Non, mais vraiment, je me suis frappé et genre, je me suis fait trop mal. D'accord. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais what? Non, mais le point exé, vraiment, ça fait de ces choses, mon dieu. Oh mon dieu! Oh, tu l'as tué! Attends, mais il y a quoi l'étoile en face? Je sais pas. Mais il est mort. D'accord. Oh la tape-attaque! Ça me dérange pas, il va me mettre 0, vraiment. Ouais, il va 0. C'est pas grave. Maintenant qu'il a plus de jeux unique, c'est fini. Ah, sérieux! Je dis ça, mais il y a ça, genre. Oh non, je me rends compte. Ok, ça va. Oh, problème. J'ai cru au RR. J'ai cru. Mais ça va. Ah, vraiment, il fait mal. Il va tanker. J'attends juste qu'il parte sur l'ultime. C'est vrai que c'est un mystère HP, vu que c'est lui qui va faire les dégâts. Oh, j'jure. Ok, ça va. Je viens de faire une masterclass parce que, regardez. Bam. Et là, bam. Ok, c'est bon. Ce matin à 7h, certains disaient que son Zenkai était nul. Moi, vraiment, je trouve que son Zenkai up est nul. Mais pas le perso. Enfin, en soi, tout ce qu'il a déjà de base n'est pas nul. Mais le Zenkai up qu'il a obtenu. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, en soi. C'est que le Zenkai est mauvais, mais le perso, c'était impossible qu'il soit mauvais, en fait. C'est impossible qu'il soit mauvais, le perso. Il était trop fort de base. Lâche ça, gamin. Oh, les dé... Non, mais, vraiment, le point exé. Oh, ce que je lui ai mis, bordel. Ce n'est pas normal. Ce que j'ai mis à son go, j'étais ultra. Genre, je l'ai strike, ce fait, il était mort. C'est ridicule. Mores. Non, je... Non, pas les monos, t'as dit. Non, moi, j'ai le droit, frère. Bah, c'est le jouant. Je me dis l'en faire. Ah, il est mort, lui. Très marrant, en tout cas, VB. Salam, le taxiborgue. Quelle carte de merde. Quelle... Mais non, mais Lake. Lake. À quoi tu joues ? Harry, à quoi tu joues ? À quoi tu joues, Lake ? Merci infiniment, Lake. Les gars, ils m'ont trois subs pour les 24 heures. Les cinq... Subos ! Et j'ai gagné en plus, avec un perfect. Let's go ! Merci infiniment, en tout cas, pour les cinq subs. Merci, mon frère. Merci, dude. Merci. GG. Ah, quoi ? J'ai pas tué. Je suis pas concentré, faut que je reste concentré. Marco, il y a un sub. Attendez, on y est presque. On y est presque, dude. J'ai la musique qui est en train d'exposer. Il manque deux subs. Il manque deux subs. Merci infiniment. Pour les subs, il en reste, Fluka ! Fluka, un sub avant les 24 heures, les gars ! À ce moment-là, il faut 24 heures pendant 24 heures avec vous ! Je vais devoir tenir 24 heures et c'est pas fou ! De manière, ils se portiennent. Merci infiniment, Marco. On atteint le palier des 100 subs. On ne m'aime pas. Un jour. 24 heures. Vamonos, dudes. Vamonos ! Merci du fond du cœur, les frères. LF, dans ton nom que toi, laisse-moi parler à mes abonnés. Non, je rigole, tu sais. Merci, les frères. Merci du fond du cœur, wesh. Waouh ! Non, mec. Qu'est-ce que c'est que ce monde ? Vous êtes trop forts, les gars. Merci du fond du cœur, wesh. Jeeesh ! Live 24 heures ! Mon Dieu, mais dans quoi je m'embarque ? On le programmera aussi. D'abord, il y aura le live 12 heures, quand même, histoire de... Attends, quoi ? Quoi ? T'as fait un sub goal 12 heures et ensuite 24 heures ? Oui, parce qu'on a eu le sub goal 12 heures et on m'a dit combien pour le 24 heures. Non, mais regarde ! Non, j'ai dit combien pour le 24 heures. On m'a dit combien pour le 24 heures. Je me suis dit save. J'ai dit, tranquille, sans sub. Je me suis dit, je vais pas doubler mon nombre de subs en même pas un jour. C'était prévisible. C'était prévisible, en fait, que ça allait être craqué, les amis. En vrai, je vais même pas commenter. Je vais juste vous dire vraiment que c'est n'importe quoi. Que le point exé, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un délire. J'espère vraiment que ça sera jamais nerf. Il va jamais y avoir de changement, en tout cas, par rapport à ça, ou de nerf indirect par rapport à ça. Mais vraiment, c'est toujours trop dôle de voir ce genre de truc. Ça n'a aucun sens de voir ce que l'Uté pourrait donner si vraiment les neves avaient péter un peu. C'était Végéto et C'est Jiblou sous point exé avec 3. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un point exé que vous voudriez que je joue. Tout ça, tout ça, vous connaissez. On se capte à 19h pour une séance de stream. Et moi, en attendant, je vous remercie infiniment pour tout le soutien d'ailleurs que vous apportez sur Twitch. Tout ça, c'est assez incroyable ces derniers temps. Et je vous dis à bientôt. C'était Riyad de votre service pour vous servir. Et on se dit à bientôt pour un prochain live à 19h du coup sur Twitch. Normalement aujourd'hui. Et tchou !